Allez, le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes, vous le savez, samedi et comme chaque année, un espace y est consacré à l'emploi. Un espace qui vous permettra de découvrir les métiers qu'ils recrutent et contrairement aux idées reçues, c'est important de le dire, ils sont nombreux. Selon un récent rapport, 175 000 postes seront à pourvoir dans l'agriculture d'ici à 2022. Pour nous en parler, retrouvons tout de suite Sophie Pigalle. Chaque année, l'agriculture recrute près de 50 000 personnes, des personnes formées dans des établissements comme celui-ci. Nous ne sommes pas ce matin dans une ferme, mais bel et bien sur un campus. Un campus de 83 hectares situé entre les forêts de Marly et de Saint-Germain-en-Laye. Un campus dédié au métier de l'horticulture, de l'environnement et du cheval. Ici, vous êtes dans un campus des métiers de la nature et du vivant. Nous avons à la fois un lycée, un CFA et un CFPA pour formation des adultes. Nos métiers, ce sont des métiers que recrutent. Dans l'aménagement paysager, nous avons 1100 emplois qui sont offerts tous les ans. Dans l'horticulture, ce sont 1700 emplois. Et dans le domaine du cheval, plus de 2400 emplois aussi qui sont recensés. Samedi 16 mars, ce sont les journées porteuses ouvertes. L'établissement vous accueille de 9h à 17h. Ce sera l'occasion pour les publics de découvrir nos pôles de compétences, mais aussi nos installations. Pour la rentrée prochaine, nous avons 150 places à offrir aux jeunes pour l'apprentissage. Depuis plusieurs années, les filières agricoles n'arrivent pas à pourvoir toutes leurs offres d'emploi. Vous l'avez dit Sophie, chaque année, 50 000 employés permanents sont recrutés dans le secteur. 35 000 exclusivement sur les exploitations de production agricole. 10 800 dans les entreprises du paysage et des espaces verts. 11 400 dans les exploitations de grandes cultures, c'est-à-dire les cultures céréalières et industrielles. Et pour finir, 6 900 dans les exploitations viticoles. Ce qu'on peut dire, c'est que les emplois augmentent particulièrement dans le bio, puisqu'ils connaissent une croissance de 9% par an depuis 5 ans. Autre grande tendance, avec les nouvelles technologies, les emplois sont de plus en plus qualifiés. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des régions plus agricoles que d'autres ? En tête, la Nouvelle-Aquitaine, qui est non seulement la première région agricole française, mais aussi la première région agricole européenne. Elle est suivie par la région Grand Est. Et enfin, sur la troisième arche du podium, la Bretagne, qui est la première région laitière française. Quels sont les métiers les plus demandés aujourd'hui ? C'est dans le secteur de la viticulture et des pôles animales et végétales que l'on recrute le plus aujourd'hui. Je placerai donc en première position le métier de viticulteur. Très important également pour les agriculteurs, tous les métiers relatifs à la maintenance du matériel agricole. Donc, en deuxième position du podium, le métier de mécanicien agricole. Et pour terminer, tous les métiers relatifs aux nouvelles technologies. Allons plus loin. Qui recrute en ce moment ? L'industrie agroalimentaire recrute avec notamment le groupe Saventia, qui est connu mondialement pour son caprice des dieux, et cherche à recruter 70 personnes à tout type de postes. Classe machine agricole recherche plus de 200 personnes en Europe sur des postes de production et de logistique. En France, ce sont principalement des postes de commerciaux et de techniciens qui sont à pourvoir. L'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, souhaite intégrer 37 chercheurs ainsi que des ingénieurs en situation de handicap. Et sur le site de MétéoJob, plus de 3000 postes sont actuellement en ligne. Si vous voulez découvrir les opportunités d'emploi dans le secteur agricole, eh bien rendez-vous au Salon de l'Agriculture sur le stand AgriRecruite. Sous-titrage ST' 501